Hey yo ! J'ouvre un petit vlog de week-end, nous sommes actuellement le 30 octobre, je sors du travail, regardez ma gueule, regardez ma gueule, est-ce que c'est autorisé par la loi ? Je crois que non, merci, au revoir, je sors du travail, ce soir je vais à l'anniversaire de mon petit frère, donc là en fait je vais aller prendre une petite douche et je vais quand même me faire un ravalement de façade, faut quand même pas déconner, voilà. Ce matin, Samy est partie chercher un petit colis que j'ai reçu de la part de Mappyful, vous savez, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, et c'est la boutique en ligne qui fait des affiches personnalisées mais à 100%, donc du coup j'ai repris des petites affiches pour rajouter dans la déco de la chambre, je vous montrerai après, et il est parti chercher les petits légumes au panier nature comme d'habitude. Je vais vous montrer ce que j'ai pris comme légumes pour cette semaine, aujourd'hui j'avais mis mon petit t-shirt au cuspocus, alors ça c'est pour les petits légumes, alors il y a plein de terre parce que ça sort de la terre en même temps, donc je vais les laver, ne vous inquiétez pas, des oranges et des clémentines, donc x2, ensuite j'ai pris des échalotes, des oignons, des patates douces et des pommes de terre, voilà, j'ai fait simple et efficace là où on est vraiment sur l'automne. Voilà, j'ai passé un premier jet, et puis j'en repasserai un deuxième avec une brosse plus tard, là j'ai juste mis à l'eau, je l'ai laissé là, c'est très bien, je file à la douche. Morticia Adam, c'est prêt ? Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, je vais juste chez mes parents, mais j'en ai marre de, de, bah, d'être, parce que en fait toute la semaine je suis en mode clodo quoi, genre j'en ai rien à péter, je vais au taf, donc je me maquille certainement pas, et je ne m'habille certainement pas. Donc là, j'ai utilisé toujours ma palette Fieli 2.0, j'ai mis un gloss color pop bambi, l'highlighter toujours le même wet and wide, fidèle au poste, et mon fond de teint Dior. Ensuite j'ai mis un blazer avec un long t-shirt, rien d'extraordinaire, et mes Doc Martens bien évidemment. La base, je les aime trop, je vous les avais postées sur Instagram, je les kiffe, et elles sont plutôt confortables je trouve en plus, ça va. Bon, oui, j'ai quand même une toute petite décoration d'Halloween, mais toute petite, vraiment péquenia, péquenia, péquenite. Et un bon petit temps automne pour aujourd'hui. Pas au chocolat et chocolatine, ou brioche suisse, c'est selon petits, petits fruits et petits fraises. Voilà, on est, on est paré, j'ai faim, j'ai grand faim. Happy Halloween ! Je vous l'ai déjà dit sur Insta, donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui vous passerez une bonne journée ou une bonne soirée. Pour moi, ça sera très chill, là je vais aller au bain, il est en train de couler. Je vais me faire mon petit bain d'Halloween avec un petit film, un petit film Halloween-esque, je ne sais pas encore lequel. Je me garde Ocus Pocus pour ce soir, dans le salon, avec mon plaid et un petit thé, voilà. J'avais fait une manucure pour l'occasion. Une manucure l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est Gaëlle qui me l'avait faite. Franchement, elle est trop jolie cette manucure. On adore Mbambe bébé. Et voilà, let's go le bain ! Oh, ça fait du bien de prendre un bain. Ça fait trop, trop du bien. J'ai mis ma petite combinaison squelette de chez Soulmiage. Vous avez fait une vidéo pour Halloween avec des idées de quoi faire et puis il y avait des idées cadeaux. Putain, cette ombre me dégoûte. Mais ça ne marche pas que pour Halloween, genre les idées que j'ai données. Et les tenues d'ailleurs peuvent se porter clairement n'importe quand, entre guillemets. Ça dépend des goûts. Bref, je vous la remettrai là si ça vous dit. Donc là, j'ai regardé le Dracula de Francis Ford Coppola. Donc dedans, il y a Gary Oldman, il y a Winona Ryder, il y a Kenyon Reeves, il y a Anthony Hopkins. Enfin bref, casting de ouf. C'est un film des années 90, je crois. Franchement, il est pas mal, il est super long, il est disponible sur Netflix, il est long, il fait 2h07. En fait, par contre, je pense que j'aurais dû regarder en VO-STFR parce que, genre la VF, elle est dégueulasse. Genre les doublages, ils étaient dégueulasses, on aurait dit que c'était une comédie. Alors que non, et le film en soi, l'esthétique, elle est super belle et tout, machin. Le casting, il est ouf, les acteurs, ils jouent bien, mais les doublages, dégueu. Si vous le regardez et que vous aimez bien la VO, regardez-le en VO, franchement... Bref. Je suis posée, le poulet est au four, voilà. Je vais vous parler d'une marque qui m'a envoyé des produits, c'est la marque Ana Luisa. Vous en avez déjà entendu parler beaucoup de fois sur la chaîne. Je crois que j'ai déjà collaboré deux fois avec cette marque. Marque que j'aime beaucoup, qui est une marque de bijoux américaine, qui est très éthique, qui fait attention à ses emballages, qui fait attention aux métaux, enfin de l'endroit d'où proviennent les métaux, de l'endroit d'où proviennent éventuellement les cristaux qu'ils peuvent utiliser, qui fait attention au traitement des salariés, etc. Voilà, c'est une marque qui est plutôt éthique, même très éthique. Voilà, donc j'aime beaucoup travailler avec cette marque-là. Ils m'ont envoyé trois pièces, dont les petites boucles d'oreilles que je porte depuis le début du vlog. Donc vous avez... En fait, c'est une paire avec deux boucles d'oreilles différentes. Je vous mettrai un visuel ici pour que vous voyez un petit peu mieux. Et donc en ce moment, ils font moins 20% sur tout le site. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien à prendre. C'est toujours bon à prendre d'ailleurs. Voilà, donc j'ai reçu le petit colis comme ça. Donc vous voyez, vous avez la marque. C'est du papier 100% recyclé, etc. Voilà, donc c'est super cool. Et ensuite, ce sont des pochettes comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur les anciennes collaborations pour ceux et celles qui sont là depuis un petit moment. Les pochettes, elles étaient plutôt faites d'effet velours bleu. Et donc là, voilà, ça c'est pour les boucles d'oreilles. Et ça, pour le petit collier que j'ai reçu. J'aime trop ces pochettes-là. Elles sont trop jolies. C'est trop bien pour les reprendre, pour voyager par exemple, pour mettre ces bijoux dedans et tout. Et donc voilà les deux autres pièces que j'ai reçues. Donc j'ai reçu des tout petits anneaux comme ça. J'adore. Franchement, quand je vais mettre par exemple des colliers un peu plus gros ou quoi, elles sont hyper discrètes. Donc je mettrai celles-ci. Je switcherai avec celles que j'ai aux oreilles. Donc ils m'ont sélectionné ce collier. Donc qui est effet maille comme ça. C'est un collier qui est plutôt court. Il n'est pas rat de coup, mais il est plutôt court. Et c'est écrit « Biou » dessus. J'aime beaucoup ce collier. Il est très 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 beau. Même si, j'avoue, ma pièce favorite de la sélection, c'est les boucles d'oreilles que j'ai aux oreilles. Donc voilà pour ma petite réception de bijoux Anna-Louisa. Ce sont des bijoux qui sont très 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 résistants. Que ce soit à l'eau, au temps, à la transpiration, à la poussière. Bref, voilà. C'est des bijoux que vous pouvez porter vraiment quotidiennement. Moi là, quand j'ai réceptionné les bijoux, ça fait à peu près 10 jours. J'ai mis directement ces boucles d'oreilles-là. Ça n'a pas bougé. Je me douche avec. Je dors avec. Que voilà, j'ai pas de soucis du tout. C'est non allergène aussi au niveau des métaux. Voilà, donc vous pouvez les porter sans crainte. Si jamais, là vous avez, comme je vous ai dit, moins 20% sur le site. Donc ça dure, il me semble, jusque mi-novembre. Si jamais j'ai des informations concernant des éventuelles offres à la Black Friday. Voilà, les offres qui vont arriver là bientôt dans quasiment toutes les boutiques à partir de mi-novembre, voire même des fois début novembre. Je vous en tiens informés sur Instagram. De toute façon, comme d'habitude, il est 18h30, mais j'ai la dalle. On a changé d'heure cette nuit, donc forcément... Moi, le changement d'heure, ça ne me fatigue pas. Ça me donne la dalle. Je ne sais pas si vous c'est pareil, mais à chaque fois, j'ai faim à l'heure des poules pendant les premières semaines. Par contre, j'adore. Il fait nuit super tôt, genre... J'ai trop, 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 trop hâte de rentrer dans la période de Noël. Je vais peut-être encore un petit peu pousser le regardage de films, entre guillemets, Halloween, donc horreur, thriller, etc. Parce que j'en avais dans ma liste et je n'ai pas eu le temps de tout regarder et j'aimerais bien les regarder. Donc, je pense que je vais pousser jusqu'au genre 10 novembre. Et à partir du 10 novembre, ça y est, c'est Noël. J'ai fait une story à la une sur Instagram avec mes retours sur les films que j'ai vus là sur ces derniers mois. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir des infos. Mais là, en parlant ciné, 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 je suis allée voir Candyman courant octobre et Halloween Kills, là, comme je vous ai dit. Alors, Candyman, franchement, j'étais déçue. Donc, j'étais déçue. Le casting, pourtant, il était bon. Le film, il est bien filmé. La cinématographie, je la trouve belle et tout. Franchement, Candyman, il est bien réussi et tout. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé que c'était mou. J'ai trouvé que c'était mou pour un film d'horreur slasher, entre guillemets. J'ai trouvé que c'était hyper mou. Donc, j'étais déçue. Halloween Kills, on va dire qu'il est dans la lignée des Halloween. Voilà, on est sur du Michael Myers. Voilà, on est typiquement là-dedans. Les crimes sont bien gores, comme on aime dans Halloween. Tu vois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui est différent dans ce film-là, entre guillemets, c'est que les habitants de la ville essaient de traquer Michael. J'ai bien aimé. Maintenant, la fin, elle m'a quand même vachement frustrée. Je ne vais pas spoiler, mais je vous dis juste, ça m'a frustrée. Maintenant, c'est aussi un petit peu le but des films d'horreur, de frustrer les gens. Donc, ce n'est pas très étonnant non plus. Pour les livres que je lis, c'est vrai que je ne vous parle pas beaucoup en vlog de bouquin parce que quand je termine un livre, c'est très rare que je sois en vlog. Donc, c'est pareil. Je vous fais les retours sur Instagram et c'est en story permanente. Donc, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur cette plateforme. Je vous ai fait un post dernièrement sur les comptes interdits. C'est ça, les comptes interdits. Ça, c'est le dernier que j'ai lu, qui évoque le sujet du cannibalisme de manière très très précise. Donc, si vous n'êtes pas vraiment familier, ou que vous n'aimez pas les détails de ce que peuvent faire des serial killers, les histoires de cannibalisme, les histoires de... Je n'ai pas envie de citer les mots ici parce que je vais me faire striker. Mais regardez un peu sur Google, vous verrez un peu. C'est très très gore, c'est très très dégueu. Mais La Belle et la Bête, là, il était trop trop bien. Il est relié à Peter Pan du même auteur. En fait, dans cette catégorie-là, ce n'est pas toujours les mêmes auteurs. Et j'avais lu La Petite Sirene, qui n'était pas de cet auteur-là. J'ai détesté. Par contre, Peter Pan de cet auteur-là, j'ai adoré. Il était très dur à lire. J'ai dû faire des grosses poses dans le livre parce que... J'étais dégoûtée, attristée, énervée. Voilà, parce que ça évoque vraiment un sujet qui est très dur. Mais celui-là, par contre, je l'ai lu en one shot. Ça, je l'ai lu en quelques heures. Donc ça, c'est vraiment top si vous aimez bien les livres gore. Donc là, j'ai commencé la sélection, mais elle est dans ma chambre. Donc j'ai la flemme d'aller les chercher. Mais je vous mets un truc là. Vous voyez un peu ça a beaucoup fait parler sur Booktube et Bookstagram. C'est un classique un petit peu du young adulte. Donc voilà. Dernièrement, j'ai reçu ça. Donc je suis trop contente. J'avais terminé les voleurs de fumée dernièrement. Donc ça, c'est le monde des démons. J'ai fini les voleurs de fumée cet été. Ou au printemps. Je ne sais plus. Bref. Ou en gros, si tu veux, on est dans... Alors, les voleurs de fumée, le tome 1, on suit 4 personnages différents dans des histoires qui sont différentes, mais qui vont finir par se rejoindre à un moment donné. On est sur de la fantaisie. Ça m'a fait beaucoup penser à Game of Thrones. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement, même s'il n'y a pas d'histoire de dragon. Il n'y a pas d'histoire de marcheur blanc, tout ça. Non. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement avec certains personnages qui me faisaient penser à d'autres. Et c'était vraiment top. Il faut se mettre dedans. Au début, tu es en mode, tu ne comprends pas. Enfin, tu ne comprends pas. Si tu veux, tu as 4 histoires qui sont différentes, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et tu as envie de savoir pourquoi on sait qu'elles vont avoir un rapport les unes avec les autres. Tu vois. Voilà. Donc, c'est hyper intrigant. Et après, ça devient vraiment à le temps où en fait, tu es dans un monde où il y a des démons. Et il y a des gens qui utilisent la fumée de démons. Donc, c'est quand tu tues le démon, crée une fumée et que tu peux récupérer. C'est logiquement interdit de faire ça. Mais toi-même, tu sais, les trucs interdits, on les fait un peu quand même. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est très inclusif. C'est très inclusif dans les histoires d'amour. Voilà, il n'y a pas que des histoires d'amour hétéro dedans. Donc, c'est plutôt cool. Mais ça reste du young adulte. Mais un bon young adulte. Tu vois, c'est un bon truc, quoi. On est sur un... Vraiment un... Ouais, un George R.R. Martin plus accessible, on va dire. Donc ça, c'est top. Et ça, c'est le tome 2. Et la couverture. Pardon. Et sur Vinted, je me suis dit, j'ai envie d'acheter des livres de Noël cette année. Mais... Mais j'ai pas envie de mettre le prix dans un livre neuf parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà, j'adore les téléfilms de Noël. J'adore les films de Noël. Mais je n'ai jamais lu de livre de Noël. Je savais même pas qu'à la période de Noël, il y a des gens qui faisaient des bouquins de Noël. Et donc, je me suis dit, écoute, va sur Vinted, tape Rome en Noël, regarde les couvertures qui t'intriguent et les dernières qui t'intriguent, et puis commande. Et je suis tombée sur une vendeuse qui en vend des deux. Donc comme ça, j'ai fait un lot. Noël est préjugé. Pour Noël, Eva se voit offrir une cure d'amégrissement détox en sa voix. Cassandra a un séjour de rêve dans un hôtel perdu dans les montagnes. Lisa se réfugie, c'est sa psy. Terrifiée à l'idée de revoir son amour de jeunesse. Vincent tente désespérément de reconquérir son ex avec un coach en séduction. Lara est enfermée dans un magasin de jouets avec son chef, qu'elle exècre. Quant à Charlie, elle est coincée dans une tempête de neige à New York, coupée du monde à un moment crucial. Ces six personnages ne se connaissent pas, mais sont liés à leur insu par le même roman. Et donc ça, j'ai trop atteint. Parce que ça me fait beaucoup penser au type de film comme Happy New Year... Ah, comment il s'appelle ? Le film de Noël. Mais comment il s'appelle le film de Noël avec Hugh Grant, Rick Grimes et tout ? Love Actuali. Love Actuali, par exemple, Valentine's Day et tout, où tu suis plein de petits personnages comme ça. Tu te dis, ils n'ont rien à voir ensemble. Et en fait, si. Ils sont tous liés. Et du coup, là, ça m'a fait penser à ça. Donc j'ai trop trop hâte de lire. Je ne sais pas de quand il date. Ce livre-là, il a été édité quand ? 2019. Ce n'est pas très très vieux. Donc j'ai trop hâte. Et j'ai pris ça. La vie n'est pas en téléfilm de Noël, bro. Et ça, on le sait. C'est dommage même d'ailleurs. Et la couverture est tellement belle. Un roman à savourer avec un chocolat chaud. Mais meuf, mais qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire en fait ? D'autres que ça. Au cœur du Londres des affaires, Margot, photographe culinaire française, a réussi à créer en quelques années une entreprise florissante. Businesswoman a compris, elle fait désormais partie des gens qui ont réussi. Avec son associé et future mari, Stephen, Margot file le parfait amour. Mais à quelques semaines de Noël, son rythme fou l'entraîne un matin à pousser la porte d'un salon de thé original. Sa rencontre avec Alice et Jack va alors la mener bien loin de son confort habituel. Car même si la vie n'est pas un téléfilm de Noël, elle peut parfois devenir plus douce au détour d'un cottage anglais niché dans le petit village de Riverdove. Pardon, mais franchement, ça n'a pas l'air d'être trop bien, genre mais tu lis ça. Avec une petite playlist de Noël Sinatra. Ton petit sapin avec les petites lumières qui clignotent et un petit chocolat à Chamallow. Et en fait, ce qui est très bien, c'est qu'il me semble que dans ce livre, il y a des recettes à la fin. Oui ! Il y a des recettes à la fin. Ça c'est trop bien, c'est trop cool. Non mais moi, il ne faut pas grand-chose dans la vie pour que je sois contente, je crois. Octobre 2020, donc celui-là, il date de l'année dernière en plus. Donc très très bien. J'ai été ravie, mais vintit pour les livres, c'est ma live. Bon, je pense que j'ai assez tué le temps pour que ça soit l'heure d'aller faire cuire mon riz. Je vous le dis d'avance, demain c'est raclette. J'ai envie d'en manger une depuis une semaine, alors ne me jugez pas. Je viens juste de rentrer de course. Et ouais, donc c'est été férié, mais je n'avais pas le choix. En fait, moi je peux faire mes courses que le lundi. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc là aujourd'hui, j'ai fait Action et Auchan. J'avais des trucs à acheter, notamment chez Auchan, il fallait que je fasse mes courses, mon frigo est extra vide. Et j'irai chez Lidl dans la semaine, mais il y avait du monde. Pourtant, on est parti, enfin on est le matin là, tu vois, on est le matin. On est parti le matin. C'était blindé. Et ensuite, je vais me préparer. Je crois que je vais filmer une vidéo cet après-midi. Mais avant de filmer, il faut que j'aille à la pharmacie. Je crois que j'ai attrapé un panari à mon gros orteil. Ça me fait super mal. J'ai grave du mal à marcher et tout. Je déteste ça. Franchement, en ce moment, mon corps, il me lâche. Mais laissez tomber un truc de malade il n'y a pas une semaine. Alors que pourtant, à la base, moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui attrape des trucs ou qui est malade. De souvent, mais alors là, cette année, 2021, mais alors merci quoi. Il n'y a pas un mois où il ne m'est pas arrivé un truc. Je n'ai jamais été autant chez le médecin que cette année. C'est un truc de fou. Je ne sais pas. Mon corps, il me lâche. Je crois que c'est le stress. Mais ouais, il me lâche de ouf le bâtard. Putain, je viens juste de penser que je ne vais pas pouvoir aller à la pharmacie. On est férié. C'est les pharmacies de garde qui travaillent. Pour avoir les pharmacies de garde, il faut passer chez le médecin. Anyway. Je viens de déballer mes courses. Donc, je vais vous montrer mes courses alimentaires. Je refais le même disclaimer à chaque fois. Mais c'est toujours utile puisque, apparemment, il y en a qui ne comprennent pas. Ça ne sert à rien de critiquer les courses que je fais. Premièrement, je n'en ai rien à taper. Secondement, le commentaire sera effacé et vous serez bloqué. Dans le sens où je n'ai pas de leçons à recevoir sur mon alimentation. D'accord ? Je sais ce que je fais. Je sais ce que je mange. Je sais comment je le cuisine. Donc, je ne vous demande pas de conseils. Je n'en ai pas besoin non plus. Je vois des professionnels de santé compétents là-dessus. Je n'ai pas besoin de commentaires là-dessus. Je n'ai pas besoin non plus de commentaires sur mon poids. Je n'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Je suis suivie par des professionnels de santé. Mon OPK est diagnostiqué depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Je sais ce que je mange et comment je le fais. Voilà. Donc, je vous le redis encore une fois. Je vois les commentaires de merde à la con sur... Ah, tu ne devrais pas prendre ça. Tu ne devrais pas prendre ça. Tu devrais... Non. Bref. Anyway, je vous montre tout de suite mes courses. Ça fait trois fois que je le dis. Allez. Go. Alors, qu'est-ce qu'on a pris ? Alors, j'ai pris de la crème entière fluide. Maintenant, je ne prends plus la crème fraîche en pot. Je trouve que ça, c'est mieux parce que si tu n'utilises pas tout, tu peux le reboucher. Ensuite, j'ai pris de la boisson. Donc, ça, c'est ce que je prends moi le midi. Je prends des gamelles. Je mange rarement dehors le midi. Et donc, du coup, je me fais ma nourriture. Voilà. Tout simplement. Et je prends une canette. Donc, je prends soit ça, la San Pellegrino. à l'orange rouge et la fleur d'oranger. C'est super bon et c'est hyper léger, en fait. Ou alors, je prends mon fameux Perrier Juice Citron Goyave, dont je vous parle depuis longtemps, maintenant. Je kiffe aussi. C'est pareil. C'est de l'eau gazeuse. On n'est pas sur des sodas, là. On est vraiment sur de l'eau gazeuse aromatisée. Donc, je prends ça. Samy, lui, il prend celle-ci. Oui, celle à la grenade et à l'orange. Moi, je n'aime pas trop celle-là. Je la trouve forte en goût. Ensuite, j'ai pris une tortilla nature. Voilà, pour si jamais je n'ai pas de gamelle un soir. Des fois, il y a des soirs où je ne fais pas assez à manger pour qu'il en reste. Donc, du coup, je prends des trucs comme ça pour au cas où je n'ai pas de gamelle. Ou un soir de flemme, par exemple. Je mange ça, une petite salade. Et puis, voilà, quand je n'ai pas trop faim, ce type de choses. Ensuite, j'ai pris mes petites boissons Starbucks. Donc, caramel, macchiato. Et j'en ai pris une comme ça, café-laté. Du canjop à la fraise et du canjop au chocolat. Ensuite, ça, c'est avec ma gamelle, en fait. Je me prends toujours donc ma gamelle, mon tupperware avec ma nourriture, quoi. Une canette, un petit louis et une compote, une compote genre, vous savez, une pomme pote, quoi. Ensuite, j'ai pris donc de la crème entière cette fois-ci. Voilà, 30% de matière grasse. Toujours en petits trucs comme ça. Je gaspille moins depuis que je prends ça. On a acheté de la charcuterie pour faire une raclette. Donc, j'ai pris de la mortadelle. Je préfère la prendre au charcutier. Je ne vais pas mentir. Mais bon, là, c'est juste vraiment une petite raclette qu'on va se faire entre nous. On a pris du jambon déjà découpé au charcutier. Et on a pris un plateau de charcuterie comme ça. Avec de la copa, de la rosette et du jambon sec. Ensuite, j'ai pris du sirop pour mettre dans ma boisson. Voilà, j'aime bien mettre une petite goutte de sirop. Donc, tropical. Et Samy, il s'est pris à l'orja. Alors, franchement, je déteste. Ce n'est pas moi qui vais boire ça. Moi, je bois ça. Ensuite, alors, comme je sais qu'il y a deux midis, éventuellement cette semaine, où je n'aurai pas de gamelle et que je n'ai pas envie de sortir chercher un truc, j'ai pris des plats tout faits, hachis parmentier et poulet, pas de champignons. Je les avais déjà mangés à l'époque où je travaillais dans la galerie marchande de Auchan. Et elles ne sont pas dégueuses. En viande, on a acheté du rôti de porc, de la hampe, des aiguillettes de poulet, ma vie. Ça, franchement, c'est ma life. Et j'ai pris du émincet de porc. Il était en promo. Et je vais faire des tortillas avec. Ouais, émincet de porc comme ça, à griller. Et bien évidemment, le fromage à raclette Richemont, la base, the best of the best, Richemont la raclette. Et ensuite, dans les trucs que je mets au placard, qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris du PQ, bien évidemment, le papier toilette. Ensuite, j'ai pris des sachets pour le poulet. Quand je fais au four, pour que le poulet soit plus juteux et que la sauce soit hyper bonne, je mets dans ça. J'ai pris aux herbes de Provence et ail et oignon, c'est super bien. Samy s'est pris des sobas pour faire des wok. Donc, c'est déjà tout fait en fait. Il y a juste à mettre dans une poêle et mettre un tout petit peu d'eau. Saveur yakitori poulet et classique. Ça, c'est plutôt épicé. Ensuite, j'ai pris des pâtes pour faire un wok. Voilà, tout simplement. Des pâtes pour faire un wok. J'ai pris en pâte des petits paniers et des coudreillés. Ça, c'est mes pâtes préférées de toute la vie. Je sais que ça a le même goût, mais elles, c'est mes favorites. Des épices volailles. Alors, ça, c'est mes épices, mes préférées. Franchement, je vous jure, ça te change la life. Un truc de malade. Je fais les aiguillettes de poulet avec ça. C'est trop, trop bon avec de la crème. C'est excellent. Des pains à hamburger classiques, donc pour les burgers maison. Voilà, tout simplement. J'ai pris, donc comme je vous disais, de quoi faire des burritos. Donc, j'ai pris le mélange épices doux. Parce que moi, je ne suis pas très, très épices. Et puis, des tortillas. Donc, voilà. Ensuite, alors, tout au taf, pour taffer, je prends une gourde. Je prends une gourde, genre comme ça, vous voyez, pour boire de l'eau toute la journée. Sauf que, vas-y, l'eau, c'est fade, quoi, tu vois. Donc, moi, j'aime bien m'ajouter un petit peps. Et donc, du coup, je prends ça. Ce sont des infusions à froid. Donc, voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de sucre, par contre. Ce n'est pas du tout sucré. C'est un goût qui est très, très... Ça fait bizarre la première fois. Mais moi, maintenant, je suis habituée. Et du coup, j'ai du mal à boire des trucs trop sucrés. J'ai pris Pêche Passion. Et Elephant en ont fait aussi. Cranberry, framboise, hibiscus. Donc, voilà, j'ai pris ça. Ensuite, on s'est pris de la confiture Bonne Maman. J'avais envie de confiture aux abricots. Bonne Maman, baisse confiture. Quoi que Lucien Georges, là, c'est pas mal non plus. Et Sam s'est pris de la gelée de framboise. Et ensuite, je me suis pris un nettoyant intime. Alors, d'habitude, je prends le Love & Green. Donc, qui est une très, très bonne composition et tout. Mais là, il était complètement dégommé le rayon. Il n'y avait plus de Love & Green. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci. Tant pis. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Enfin, ce qu'on a acheté chez Action. Alors, Samy s'est pris des chips. Comme d'habitude, Monsieur Chips. Ah, il a pris ça. C'est des Cheetos Spookies Saveurs Fromage. Ah ouais, les Lay's Super Chips Sweet Chili. Donc, un peu piquant. Moi, j'ai pris les petits biscuits Nutella comme ça. On a acheté des petites lingettes. Donc, ça, pour les accidents de chat. Ce qui peut arriver en sortie de litière parfois. Si vous avez des chats, vous-même, vous savez. Qu'ils soient propres ou pas. Des fois, ils ont décidé de... Bah, de casser les couilles. Hein ? Voilà. Tout simplement. Disons-le. Disons les choses. Donc, voilà. Les petites lingettes, là, elles nous sont bien, bien efficaces. On a repris nos petits sacs poubelles à la lavande. Voilà. Ça, c'est les sacs poubelles qu'on achète tout le temps. J'ai repris mon Dove Original. J'ai vu dans les derniers produits finis que vous m'aviez conseillé plein de déos, bonnes compos. Et je ne me suis pas encore penchée dessus pour l'instant. Franchement, en ce moment, je n'ai pas le temps de me pencher sur grand-chose. Ça devrait s'arranger en début d'année. Mais là, en ce moment, en fait, je n'ai vraiment pas le temps. Je pense que c'est aussi pour ça que mon corps, il me lâche. C'est que je ne prends le temps de rien. J'ai repris mon Oral B3D White à la menthe. En ce moment, je n'ai absolument pas le temps de faire ma lessive maison. Je n'ai vraiment pas le temps. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc, du coup, je rachète de la lessive conventionnelle. Je la prends chez Action. La Ariel et Gelle, voilà, elle me dépanne. Ça m'embête parce que, voilà, j'aime bien faire ma lessive. J'aimais bien faire ma lessive maison et tout. C'était satisfaisant, en fait. Mais là, j'ai lâché l'affaire. Je reprendrai. En début d'année, normalement, ça devrait mieux se goupiller. Mais là, en ce moment, c'est une galère. J'ai acheté du soupline, voilà, de l'adoucissant. Je n'ai même pas senti ce qu'ils sentaient. Ils sont ça, quoi. Les petites billes comme ça, pareil, pour que le linge sente bon. J'en mets de temps en temps. Quand la machine, elle est grosse ou quand c'est des machines de serviettes mouillées, les affaires de hockey de Samy, des trucs vraiment qui sont costauds, costauds. Eh bien, je mets un petit peu de ça. Ensuite, j'ai racheté mon petit. Pareil, en ce moment, je ne prends absolument pas le temps de faire mes produits ménagers. Moi-même, comme je le fais depuis plusieurs années, je ne le fais pas. Donc, du coup, j'achète ça. J'aime beaucoup cette marque-là de chez Action, Mariette Authentique. C'est le spray dégraissant au savon de Marseille. Et franchement, il fonctionne super, super bien. Si vous avez la flemme de faire vos produits ménagers vous-même, celui-ci fonctionne très, très bien. Samy s'est repris des canettes comme ça. Il aime bien. C'est les canettes de la marque Hero. C'est au cassis. Ah bah là, en fait, ils font le bicarbonate de soude, Mariette, comme ça. Et là, ils ont mis le percarbonate de sodium. Et ça, c'est très bien pour les tâches sur le linge blanc, pour plein de trucs. Donc, du coup, je trouve ça cool. J'ai encore plein de bicarbonate de soude, comme en ce moment, je ne fais pas mes produits moi-même. Et donc, du coup, j'ai pris le percarbonate pour après, quand je me remettrai à refaire mes produits moi-même. J'avais besoin d'un masque pour les cheveux. J'en ai acheté un chez Auchan, dans les produits Bonne Compos, le mois dernier. Mais en fait, il me fait les cheveux, mais pégueux. Bah alors, quand je vous dis pégueux, c'est... Genre, accroche-toi, c'est pégueux. Tu vois, genre, mon cheveu, il est... Je ne sais pas comment dire, mais mon cheveu, c'est comme s'il était déjà gras, alors que je viens de le laver. Je pense que c'est trop riche pour mes cheveux. Donc, je vais le donner à ma petite soeur. Elle a les cheveux un peu plus épais que moi. Elle a beaucoup de masques comme moi, mais elle a les cheveux un peu plus épais. Et du coup, j'ai pris celui-ci chez Action. Je n'avais pas envie de dépenser des mille et des cents. Habituellement, je commande mon masque brillant sur Mademoiselle Bio. Mais en fait, j'attends de ne plus avoir de shampoing. Comme ça, je fais une commande de shampoing, masque. Il n'y a pas d'ingrédients dangereux dedans. Par contre, il y a des couettes et du silicone. Ensuite, j'ai pris un savon pour les mains. J'ai pris un savon pour les mains pour mettre dans ma cuisine sur le thème de Noël, bien évidemment. Donc, c'est le Sweeter Weather. Voilà, il sent quoi celui-ci ? Ah, il sent bon. Il sent le frais et le bonbon. Donc voilà, les petits lave-mains Action comme ça, je les adore. Pour Noël, j'en achète tout le temps. Je les trouve trop trop beaux. Alors, j'ai repris un lip mask gold. J'aime bien faire ça. Je ne le fais pas toutes les semaines. Mais quand je vois que ma bouche, elle est gercée de chez Gercé, que ça craint un truc de malade, je fais ça. Et ça fait quand même le job. Franchement, il n'y a pas à dire. Et ensuite, j'ai pris des nouveaux masques comme ceci. Je ne les avais pas encore vus. C'est peut-être pas nouveau, mais moi, je ne les avais pas encore vus. Je les ai scannés. Écoutez, ils sont plutôt pas mal notés. Il n'y a pas de produit dangereux à l'intérieur, encore une fois. Donc, c'est plutôt pas mal. En tout cas, ils sont au-dessus des 10 sur 20. Donc, écoutez, ça va. Au collagène, donc raffermissant et plumping, quoi. Ensuite, j'ai pris au rétinol, donc régénateur et smoothing, donc avec la peau très smooth. Et ensuite, j'ai pris au niacinamide, donc brightening and glowing. Donc, la peau doit être éclatante et glowy. Ensuite, j'ai pris des emballages cadeaux de Noël, parce qu'à chaque fois dans mon action, les emballages, ils sont dégommés. Voilà. Dès qu'ils mettent les emballages, il n'y en a plus. Donc là, j'en ai pris tant que je pouvais en prendre. Je pense que cette année, les emballages, je vais les faire très tradis. C'est-à-dire que je vais prendre du papier... Je vais acheter du papier craft pour les cadeaux que j'emballe, parce qu'après, il y a des cadeaux que je mets dans des sacs. Je vais les emballer avec du papier craft et justement, j'ai acheté du scotch exprès, donc pour du scotch, du tape de Noël, comme ça. Donc, pour emballer les cadeaux. Voilà. Je pense que je vais mettre ça avec une petite déco un peu sympa, genre petite branche de sapinette, avec le nom et prénom écrit de manière jolie. Voilà. Je vais faire des jolis emballages, mais peut-être très tradis cette année. Et donc, du coup, pour les sacs, j'ai pris du tradis aussi. Alors, j'ai pris ceux-là. Ça, je ne sais pas si je les utiliserais, mais au pire, ça servira pour... Même, j'ai d'autres cadeaux à faire que dans ma famille le soir de Noël. Ils sont trop jolis, ceux-là. Franchement, je les ai trouvés trop trop beaux. Et pareil, ils restent quand même très tradis, donc c'est très bien. Et ensuite, il y avait ceux-là. Donc, effet craft avec, pareil, les couleurs tradis. Donc, j'ai trouvé ça sympa. J'en ai pris trois. J'en ai déjà une avec des baies à l'intérieur. Et puis là, je voulais en reprendre une comme ça, toute simple, très très nude. Je la trouve trop trop belle. Donc voilà, c'est la seule décoration de Noël que j'ai prise là pour le moment. Voilà, je vais aller me retaper la gueule. Je vais aller changer de haut. Parce que là, ça, c'était vraiment juste pour aller faire les courses. Et puis, je vais filmer ma petite vidéo. Je vais filmer ma petite wishlist du moment pour Noël. Et voilà, wishlist terminée ! Je vais aller monter ça. Je vais aller monter un petit peu une partie du vlog plus ça. La wishlist, elle sortira très très vite, je pense, juste après ce vlog. Enfin, la semaine après ce vlog, à mon avis. J'ai complètement zappé de vous parler de... Je vous en ai parlé en plus quand j'ai reçu mes légumes. Et après, j'ai complètement zappé. J'ai fait les prises. Des prises, je vais vous les incorporer pendant que je parle. Donc, en gros, j'ai reçu encore des affiches de chez MappyFool. Donc, j'avais déjà collaboré avec eux l'année dernière. Où j'avais fait ma très grande affiche Orlando. Dans ma chambre avec un plan map. Donc, j'ai pris un cadre. A savoir que, voilà, le cadre, vous pouvez le trouver ailleurs pour beaucoup moins cher. C'est juste que moi, c'était dans mon bon, en fait, je pouvais prendre un cadre. Donc, je l'ai pris. Mais sinon, voilà, sachez que vous pouvez trouver ailleurs. Par contre, les affiches, je les adore. Donc là, j'ai fait Londres version star map avec la planète Terre dirigée vers Londres avec les étoiles et tout. Et j'ai fait du blin. Je kiffe de ouf ce truc. Je vais les mettre. Je vais mettre les deux sous-cadres. Et puis, je vais vous incruster des images. Je vous montre. Ça rend trop, trop bien. J'adore. Je vais en faire une tête de lit. En fait, je vais les mettre à ma tête de lit. Là, à mon lit, j'ai une toile loup que je vais retirer. Et en fait, comme là, les cadres sont beaucoup plus petits, je vais mettre la grande Orlando et les deux petites à côté. Donc, c'est les trois gros voyages qu'on a fait avec Samy. Enfin, les trois voyages qu'ont duré une semaine, voire plus. Et c'est les trois villes qu'on a le plus aimé faire pour l'instant. Donc, du coup, je suis trop contente. Vraiment, j'adore ce que j'ai réceptionné. J'aurai un code promotion pour vous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Mais ouais, je voulais juste vous montrer ce que j'avais réceptionné. C'est trop, trop beau. J'adore. J'abeur. On est sur la route. C'est crâtre derrière la vitre. Bon, bref, bas les couilles. On est sur la route pour aller chez SOS Médecins. Parce qu'on est férié. Mais ça me lance vraiment beaucoup. Donc, du coup, je voulais trouver au moins une pharmacie de garde. Histoire d'avoir une pommade à mettre dessus. Enfin, voilà, tu vois, un antidouleur. Quelque chose. Sauf qu'en fait, quand on a appelé, parce qu'il faut appeler le SAMU. Moi, à l'époque, c'était les flics. Mais bon, c'est SAMU qui a appelé apparemment, c'est le SAMU. Ils ont dit, ouais, non, mais pour ça, en fait, il faut des antibiotiques. Donc là, il faut qu'elle aille chez le médecin, en fait. Il ne faut pas qu'elle aille à la pharmacie. Voilà. Donc, jour férié, SOS Médecins, super. Ça me saoule. Il n'y a pas 15 jours sans que j'aie quelque chose. C'est incroyable. Incroyable. Et pourtant, je ne suis pas une petite nature de base. Je ne suis pas... Et là, ça me lance. Genre, je ne peux pas poser mon doigt de pied. Je suis obligée de marcher devant le pied en l'air. Je n'ai pas l'air con. Moi, demain, je taffe. Il faut que je mette des chaussures. Je ne peux pas y aller en claquette chaussette. Et puis, ce n'est pas comme si j'avais eu la blinde d'antibiotiques dans le corps avec mes problèmes dedans, déjà. J'en ai ras le fion. Ras le fion. Bon, je viens de rentrer. Donc, oui, c'est bien ça. Donc, là, j'ai des antibiotiques à prendre et un bain d'orteils à faire. Genre, le matin et le soir pendant 10 minutes, comme si j'avais que ça à foutre le matin. Surtout que... Enfin. Bref. Tant pis. Je me lèverai plus tôt. Mais, ouais, là, il faut que je fasse ça pendant 5 jours et les antibiotiques pendant 8 jours. Et si, dans 2 jours, ça, c'est pas genre amélioré, il faut que je retourne parce que ça sera pas normal. Normalement, ça devrait s'améliorer avec les antibiotiques et tout. Il est pas hyper prononcé. J'ai pas de fièvre et tout. Donc, ça va. Donc, je vais clore le vlog ici. J'ai une dalle de ouf en plus. J'ai pas mangé ce matin. J'ai juste mangé une éclaire au café que j'avais achetée à Auchan. Que j'ai mangé dans la voiture. Mais, en fait, j'ai pas remangé depuis. Donc, là aussi, forcément, je suis hyper fatiguée. Je vais aller me démaquiller. Je vais aller faire mes soins. Du coup, je vais aller manger. Après, je regarderai un petit film dans mon lit. Et demain, on ira travailler. J'espère que je vais réussir à mettre des chaussures. Parce que là, j'ai dû y aller en claquette et je pouvais pas poser mon orteil par terre. Donc, ça va être un peu... Je sens que ça va être très chiant demain. Je le sens. Je le sens, je le sais. J'espère que ça... L'antibiotique aura déjà commencé à faire un peu effet. Enfin, bon. Je vais vous mettre, comme d'habitude ici, les dernières vidéos qui sont sorties. Vous pouvez vous abonner là si ça vous dit. Tous les liens seront en barre d'infos de ce dont je vous ai parlé. Donc, notamment des bijoux... Des bijoux... Des bijoux Anna-Louisa. Vous aurez mon lien dans la barre d'infos. Et puis, voilà. Et moi, comme d'hab, je vais vous dire à la semaine prochaine. Et je vais vous dire ciao. Ciao !